hello hello bonjour à tous les petites lumières j'espère que vous allez tous bien ici Kiki Monroe je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne dans l'amour et la bienveillance alors je vous remercie tous mes nouveaux abonnés vous mes petites lumières qui est là depuis le début vous m'avez rejointe en cours de route et bien sûr mes chers membres privilégiés à qui je fais un énorme bisou merci de continuer à me rejoindre sur cette chaîne vous savez maintenant vous allez dans la barre d'infos dans la présentation de cette dans la description de cette vidéo vous trouverez toutes les modalités pour devenir membre privilégié pouvoir accéder à des contenus exclusifs que vous êtes les seuls à pouvoir voir comme des guidances spéciales comme des extensions de guidances comme on va faire une extension là pour cette vidéo là pour donc les membres privilégiés et on va faire on fait également des shorts on fait plein de choses des jeux concours des des cadeaux à gagner réponse bien évidemment prioritaire à vos commentaires sur ma chaîne mais aussi sur les live je vous simplement je vous précise que je ne prends pris plus de nouveaux consultants à partir là du 30 novembre je ferme donc mon carnet clientèle puisque bah j'ai beaucoup 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 de consultations donc je n'arrive plus à fournir on va dire donc voilà oui mon genre j'ai une petite voix je suis débordé c'est parti pour ces énergies de pleine lune allez qu'est ce qu'on vous dit vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme donc on vous dit c'est bien de rêver c'est bien d'imaginer c'est bien d'avoir les choses dans votre esprit parce que c'est par là que ça commence de toute façon on crée ce que l'on imagine donc on vous dit bien bien ici que c'est un c'est raccord la couleur de mes ongles avec la la carte rien à voir avec la vidéo je vous rassure bon je suis quand même et avec mon avec mon suite aussi je suis quand même facilement à je suis quand même oui voilà comment on dit facilement distrait excusez moi les amis donc on vous dit qu'effectivement les rêves oui ils ont besoin d'un peu de pragmatisme à un moment c'est à dire que bon c'est bien d'en rêver c'est bien d'y penser c'est bien de se projeter mais à un moment aussi il faut savoir commencer à poser des actes à mettre des choses en place pour que les choses puissent se faire pour ces énergies de pleine lune c'est ce qu'on vous dit oh j'avais pas vu j'ai mis en plus j'ai mis un truc avec la lune j'ai même pas fait exprès quand je vous dis je suis je suis distraite moi tout le monde dans ma famille me dit j'ai une mémoire d'écureuil ou pour pas dire de poisson rouge mais bon c'est pour dire que je pars souvent dans tous les sens ces énergies de pleine lune attention à moi ça me ça joue beaucoup sur moi ben voilà c'est un nouveau départ ok on vous dit c'est un nouveau départ cette pleine lune des amis ça va être un nouveau départ pour vous et justement pour la concrétisation de vos projets pour leur réalisation dans la matière pour ceux qui ont des envies des rêves des projets des choses à concrétiser et bien on vous dit voilà maintenant soyez un peu pragmatique ayez la force du taureau on peut vous parler du signe de l'ascendant taureau pour certains d'ailleurs on vous sort c'est la pleine lune en taureau j'avais pas vu mais c'est la pleine lune j'ai été j'ai été distraite parce que ces histoires de couleurs je suis désolée excusez moi donc ouais en fait on vous parle de pleine lune donc on vous confirme bien que c'est pour cette pleine lune qu'il faut faut poser un des des actes pour que les choses se réalisent à d'ailleurs on veut dire regardez c'est beau toujours pleine lune là on nous parle du capricorne un toujours en soit en signe son ascendant mais on dit la fin d'un cycle difficile approche donc pour cette pleine lune et bien vous allez voir s'achever la fin d'un cycle difficile si vous mettez un petit peu de pragmatisme dans votre vie c'est à un moment ça veut dire faut aussi avoir l'esprit pratique d'accord faut avoir l'esprit pratique faut faut c'est ça faut avancer faut pas faut pas se contenter de rester au stade de l'imaginaire faut vraiment commencer à planter les graines de ce que vous voulez voir pousser à un moment ok toujours le capricorne on dit votre dur la beurre porte ses fruits donc je vous disais voilà faut commencer à pou à planter les graines de ce que vous voulez voir pousser effectivement on vous dit que votre dur la beurre va porter ses fruits si vous êtes pragmatique si vous arrivez à je dirais faire les choses de façon à ce que il y ait une des résultats dans la matière d'accord donc on vous dit bien si vous êtes pragmatique si vous êtes peut-être un petit peu moins dans les rêves un petit peu moins dans vos pensées un petit peu plus dans les actes et dans le concret ben on vous dit voilà c'est un nouveau départ on vous dit quand même l'un à côté de l'autre un nouveau départ et la la fin d'un cycle difficile pourquoi parce que justement bah votre la beurre il va porter ses fruits tout ce que vous avez fait tout ce que vous avez travaillé tout ce que vous avez peut-être introspecté ou mise en place ben ça va porter ses fruits donc maintenant on je dirais que c'est l'heure d'être pragmatique c'est l'heure de récolter c'est l'heure soit de semer soit de récolter selon on va dire là le stade l'étape vous en aide de votre vie à vous adapter et bien sûr vous ne prenez que les messages qui vous semble vous être adressé les amis et vous faites preuve de libre arbitre tout au long de cette vidéo alors on me dit il ya eu là on me parle de du cycle difficile d'accord le cycle difficile la fin de ce cycle difficile qui approche ce cycle difficile c'est un cycle pendant lequel vous n'avez pas eu de chance vraiment vous avez été entouré de mauvaises énergies de malchance on voit l'été le soleil à l'envers donc effectivement là aussi vous avez eu certainement un manque de joie un manque de lumière un manque d'amour un manque manque de beaucoup de choses on vous dit par contre celle là elle tombe à l'endroit ça a été la crise ça a été ça a été les tensions ça a été les conflits ça a été les chagrins les pleurs les larmes etc donc oui ça a été ça a été compliqué on continue de regarder oui ça a touché à votre hypersensibilité là on nous parle d'hypersensibilité ont la carte est sortie à l'envers donc vraiment à cause de votre hypersensibilité ça ça vous a mis la tête à l'envers il ya une histoire bah oui à regarder comme quoi on commence la ligne avec le manque de chance la chance à l'envers on l'a fini avec pas de chance le miroir brisé d'accord donc vous avez vraiment pas eu de bol alors est ce que vous vous êtes fait avoir est ce que est ce que vous avez vécu des choses compliquées est ce que pour certains il y aura eu des deuils je pense oui en tous les cas au bon vous avez eu affaire à des personnes qui vous ont menti non vous dit ça c'est terminé un c'est c'est plus dans l'instant présent on vous parle d'une énergie féminine alors je vais vous dire cette énergie féminine qui sort là c'est soit vous un consultant aux consultantes qui regardez cette vidéo vous soyez un homme ou une femme donc soit c'est votre énergie et donc là on vous dit bah maintenant vous vous affirmez sur les personnes qui vous ont menti à une époque antérieure donc dans un passé pas forcément lointain dans tous les cas vous vous avez eu affaire à des menteurs ou des menteuses soit cette énergie c'est l'énergie justement de ces personnes ou de cette personne qui a menti qui vous a mis dans la mouise pour certains même et c'était une personne ou des personnes d'énergie féminine d'accord d'énergie plutôt yin pas forcément des femmes mais des personnes d'origine d'énergie pardon féminine alors ça vous aura appris des choses ça vous aura appris cette histoire que notamment tout ce qui est le flirt la séduction vous voyez je vous la mets à l'endroit mais si elle sort à l'envers c'est parce que justement on vous dit que c'est pas bon donc tout ce qui est flirt séduction relation éphémère tout ce qui est un petit peu puéril un petit peu superficiel bah c'est stérile finalement ça sert à rien c'est ça ne ça ne fait que vous que vous blessez que toucher votre hypersensibilité et que des personnes qui sont dans ce trip là il y en a il ya des gens qui aiment c'est dur pour c'est dur et puis une fois qu'elles ont c'est dur il paraît pas ça autre chose elles ont pas envie d'aller plus loin en fait eh bien on vous dit que ces personnes là sont des personnes on vous dit qu'ils sont d'ailleurs dans l'infidélité puisque vous voyez la carte de la fidélité qui sera l'envers on voit là une tierce une triangulaire etc en tous les cas on vous dit qu'il ya une infidélité pourquoi je mets une tierce parce que je vois une autre énergie un dessus sur ces sur ces deux personnes comme elles sortent l'envers on voit qu'il ya une énergie supplémentaire donc tout ça on vous dit que pour vous c'est pas vous ce qu'il vous faut vous c'est trouvé l'âme sœur et on vous dit que cette âme sœur les amis elle arrive dans pas longtemps voyez le temps long de s'habiller qui s'égrène tout doucement tout lentement et bien c'est terminé ça va arriver très rapidement d'accord donc on vous dit bien que ça rejoint ce qu'on voyait au début pragmatisme fin d'un cycle difficile début d'une nouvelle période les choses s'arrangent pour vous pour moi vous il va y avoir pour ceux qui le cherchent une rencontre est une rencontre très importante sera pas alors on parle d'âme sœur âme sœur je le dis tout le temps âme sœur je le dis tout le temps c'est pas forcément amoureux âme sœur ça peut être amical ça peut être familial ça peut être plein de choses ça peut même être un animal une âme sœur voilà mais là on vous dit que ce ne sera pas dans le cadre amical et qu'il ne faudra pas rester je vous la montre à l'endroit la carte dans la friend zone ok donc on vous dit bien toutes ces relations un peu voilà ses friends etc tout ça non c'est pas pour vous c'est plus pour vous c'est pas ce qu'il vous faut c'est pas ce qui vous convient et là avec les énergies de cette pleine lune et bien vous allez passer à autre chose alors peut-être faites des nettoyages des purifications je dis souvent si vous pensez que ça peut vous aider mais en tous les cas moi je pense qu'on vous invite parce qu'on vous dit fin d'un cycle difficile donc profitez-en pour n'est ce pas ma petite maëlie pour vous dégager de tout on se comprendra pour vous dégager de toutes les énergies qui sont sales qui qui sont crasseuses qui viennent vous encrasser qui viennent vous salir qui viennent vous encombrer que ce soit au niveau de l'esprit comme au niveau du corps voilà donc n'hésitez pas si ça vous dit à faire des petites purifications pour sortir de tout ça en tous les cas on vous dit bien que le temps où vous aviez affaire à une personne ou bien à des personnes qui étaient dans le mensonge dans l'infidélité dans le flirt dans la superficialité qui qui vous attirait la malchance en fait un pardon de le dire mais si personne qui vous attirait la mouise sur vous et bien de les fréquenter et bien tout ça on vous dit que c'est fini que vous allez passer à autre chose parce que vous avez bien appris votre leçon de justement ce qui s'est passé ces personnes elles ont caché votre soleil votre lumière elles ont voulu à faire en sorte que vous brillez moins elles ont voulu faire pâlir votre soleil on va tiens regardez voyez le soleil la lune décidément en tous les cas ce sont des personnes sur lesquelles ou sur laquelle vous ne pouvez pas compter donc ne continuez pas dans ce dans ce chemin là organisez vous c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure on vous parlait de pragmatisme donc on s'organise on s'organise on s'organise allez on s'organise alors on prend le temps de la critique la critique c'est quoi c'est essentiellement l'observation la critique c'est pas forcément négatif comme je dis souvent simplement on regarde on pointe du doigt ce qui va ce qui va pas et on fait un bilan pour se réorganiser justement différemment s'il le faut peut-être bah on parlait de d'avoir pris des leçons de vie là peut-être on va mettre en place de nouvelles choses pour pas tomber dans le panneau bah oui voilà vous voyez je vous dis on va mettre en place de nouvelles choses effectivement pour éviter de retomber dans le panneau de ces gens qui sont monteurs et infidèles ça tombe là dessus qui voudrait que que être des sexuels n ce genre de choses là qui sont attirés que par ça des mécanismes en place des mécanismes de défense on ne se laisse plus avoir et on ne se laisse plus non plus regardez les deux cartes là qui sont sorties après j'en ai plus mais regardez on fait quoi on résiste à l'influence l'influence négative alors là on voit le fameux serpent un qui allait influencer adam et eve pour qu'ils croquent la pomme à qui commettent le péché interdit donc vous avez ici on vous dit bien ici apprenez à mettre des choses en place pour résister aux gens pernicieux empoisonné et empoisonnant malveillant malfaisant qui voudraient avoir une influence sur vous qui voudraient vous influencer et qui voudraient même quelque part influencer votre vie vous diriger voyez ce que je veux dire donc on fait attention à ces gens qui veulent nous influencer de manière négative et on se prémunit j'ai envie de dire on se prémunit là on a encore l'image du taureau qui sort un c'est la première rappelez vous c'est la première carte qui est sortie c'est la carte du taureau donc on fait usage de sa force quand on nous parle de pragmatisme c'est de sa force à force intérieure on fait pas usage de force physique on est d'accord c'est parce que je suis en train de vous dire mais simplement ben voilà vous avez des forces en vous qu'il faut utiliser on vous dit soyez enthousiaste dans votre rébellion voilà vous vous rebellez les amis j'ai une carte qui s'est retourné tout à l'heure j'ai vu vous vous rebellez vous vous révoltez vous voulez passer à autre chose c'est le moment pour vous de la reconnaissance vous voulez de la reconnaissance vous avez bien raison vous avez voulu la reconnaissance notamment dans tout ce qui est liaison relation à un lien amoureux etc vous voulez de la reconnaissance et vous voulez de l'exaltation c'est à dire que l'exaltation voyez en plus avec le chiffre 2 donc notamment en amour c'est à dire qu'à la fois vous vous voulez que ça vous sublime que ça vous exalte que ça vous ça vous enthousiasme comme je vous disais tout à l'heure en sa source d'ailleurs sur l'enthousiasme donc vous voulez effectivement que cette relation maintenant vous enthousiasme mais pas qu'elle vous coule ou qu'elle vous tire vers le fond comme comme les d'autres personnes vous l'ont fait jusque là vous ce que vous voulez maintenant c'est de la reconnaissance dans votre couple et vous avez bien raison et vous voulez à la fois être enthousiaste enthousiasmé et à la fois que l'autre aussi le soit c'est à dire que l'autre vous reconnaissent pour ce que vous êtes et pour la personne merveilleuse que vous êtes on va aller voir un petit peu plus loin les amis kiki superstar c'est parti pour l'extension de cette guidance pour les autres et bien je vous fais un gros bisou je vous dis à très vite c'était kiki monroe ciao les amis à très et bien je vous dis à très vite